Journal d'un soldat français en Afghanistan BDB a gardé le gamin, le temps de mon compte rendu à la radio. Je devais le relâcher. A ma grande surprise, tout d'un coup et sans comprendre pourquoi à ce moment-là, les tirs continuaient, pas mal de civils, des femmes et des enfants sont sortis du champ pour quitter la zone. Nous ne les avions pas vus. Ces putains d'insurgés continuaient à tirer malgré les risques que cela faisait courir aux civils que nous aidions à sortir du champ. F, avec sa mini-mi, s'est chargé de les calmer. Il se mettait comme un dingue en tirant au-dessus des civils. C'était une situation de vie. Les civils couraient apeurés, tête baissée, avec leurs poules dans les bras. La prise à partie durait depuis trois bonnes heures. Les tirs restaient très proches. Je revois cette branche arrachée par une rafale de l'arbre contre lesquelles nous étions appuyés et tombés à nos pieds. Notre riposte était à la hauteur de ce qui nous balançait. Au moins six APV, des rafales de mini-mi, de plusieurs secondes, etc. Peut-être deux heures que nous étions au contact. L'adjudant annonce à la radio le déclenchement éminent des tirs de mortier sur Syrah 8, à une cinquantaine de mètres de 1,19 kg. Je lui signale avoir un bon visuel sur la zone d'impact et être en mesure d'apporter les corrections nécessaires. Les premiers obus de 120 tombent à peine cinq minutes plus tard, presque une dizaine d'obus. Les tirs des 120 étaient très proches de nous. Tellement proches que nous recevions l'ordre de nous protéger de l'effet de souffle quelques secondes avant les impacts. Nous nous tapissons derrière les murets, la gueule dans le sable et la poussière. Pour elle, Ea, postée en sûreté arrière, la situation était vraiment limite. Ils me rendaient compte à la radio d'éclats d'obus dans le mur contre lesquels ils étaient postés. A chaque départ de tir, ils allaient se poster en contrebas, dans un caresse. Après les tirs de mortier, les Kiowa ont effectué plusieurs passes. Il y avait tellement de bruit autour de nous que nous n'entendions que les tirs des hélicos. Ils étaient vraiment très bas. En levant la tête, je pouvais les apercevoir, à quelques dizaines de mètres de nous. Des étuis de l'en mitrailleux nous tombaient même sur la gueule. On avait cessé de tirer. Ils s'occupaient de traiter la zone. Eh bien, inutile pour nous de consommer nos munitions. Le boulot était plus que bien fait. Au bout de quelques passes, nous avons entendu les sifflements des départs de roquettes de 30 mm. Franchement, je n'aurais pas aimé être à la place des insurgés. Une fois de plus, nos anges gardiens avaient été efficaces. La situation était redevenue calme. Mais nous avions appris à la radio qu'A avait été blessé par balle à la fesse peu de temps avant les tirs de mortier. Il allait devoir évacuer et pour cela, il fallait ouvrir une porte de sortie. À la 4. Nous les attendions, prêts à les recueillir. Pour faciliter l'évacuation, nous avons pété le mur de notre ruelle à coups de pied. Ils sont arrivés rapidement. Beaucoup de monde autour du brancard. A été le premier blessé que je voyais au combat. À son passage, l'odeur de son sang m'a frappée. Une odeur forte, cuivrée, qui prenait aux narines. Une fois qu'ils ont été sur nous, je n'avais qu'une obsession. Qu'ils n'aient plus à penser à rien, mais seulement à se faire porter, à suivre la route que nous allions leur ouvrir. J'imaginais dans quel état ils devaient être. Complètement flingués, épuisés. Infiltration de nuit, plusieurs heures de combat, le choc d'un blessé. Je les ai guidés jusqu'à Rouge 10, en arrière de notre position. Là, ils étaient en sécurité. Le reste de la journée s'est enchaîné. Des engagements sur l'école de Tatarquel, sans souci. Les insurgés devaient se remettre. Puis, attendent de la nuit à l'école pour nous désengager. Ce qui m'a laissé le temps de revoir le film de cette journée. Le visage de ce gamin effrayé que j'aurais pu tuer revenait souvent. Ça s'est vraiment joué à rien. Je gueulais ou je tirais ? J'ai gueulé. Si j'avais tiré, j'aurais ce soir la mort d'un enfant sur la conscience. Impossible de dire dans quel état je serais si j'avais commis cela. Est-ce que j'aurais paniqué ? Est-ce que je me serais effondré ? Est-ce que j'aurais pu poursuivre la mission ? Comment aurais-je pu supporter le regard des autres après une erreur pareille ? Comment supporter le regard de Jenny et des enfants de retour en France ? Parce que si cela était arrivé, je suis certain que j'aurais pris ça comme une erreur, comme une bavure. Sûrement pas comme un accident. Pourtant, je sais que cela peut arriver. Que ce gamin n'a rien demandé à la personne. Pas même de naître en Afghanistan. Que la guerre est cruelle. Qu'elle ne peut se comprendre avec nos codes d'habituel. Que si j'avais tué cet enfant, je l'aurais fait pour défendre la vie de mon groupe. La mienne aussi. Qui pourrait m'en blâmer ? Ces garçons ont laissé derrière eux des mères et des copines. Et moi, Jenny et les enfants. Voilà pourquoi la guerre est une saloperie. Elle nous met tous et souvent dans des situations inextricables aux conséquences dramatiques, quels que soient nos choix. 18 août. Je n'écris plus depuis une quinzaine de jours. Plus le temps. Trop fatigué. Depuis la mi-juillet, le rythme des missions s'est accéléré. 5 juillet, QRF sorti sur le bazar de Tagab. 6 juillet, recoa Serkel, mort d'un légionnaire tué par l'explosion d'une IUD qu'il venait de trouver. 10 juillet, sortons appuyer la première à l'entrée d'Abgaïa. Je n'aime pas. C'est long trajet en VAB. Trop de risques d'IUD ou de tirs de RPG. 12 et 13 juillet, recoa avec le génie de Serkel, en prévision de la construction d'un COP. Journée calme. Nous sommes installés au haut sur le contrefort ouest de la vallée. avons enchaîné sur les gardes dès notre retour à la FOB. 16 juillet, QRF, sorti au pont de Tagab pour appuyer le désengagement des quatre, prise à partie dans la matinée. 17 juillet, mission de 24 heures à Avgaïa. Grosse infiltration de nuit, toujours pour appuyer la première, etc. Je n'en peux plus. Nous n'en pouvons plus. Nous n'avons plus une seule minute à nous. Nous rentrons du terrain pour nous laver, nous raser, dormir quelques heures, puis enchaîner déjà sur une autre mission. Plus de films le soir ? Plus de temps pour la muscu ? Ou passer sur Internet, dire bonjour à Jenny et aux enfants ? Dans la section, tout le monde a le sentiment d'être à son maximum, de vivre un risque permanent, d'être sans cesse sur le fil du rasoir. Avec la fatigue qui s'installe, les réflexes qui s'émoussent et la tête qui se met à gamberger. Le cocktail est explosif. Nous sommes frustrés de ne plus pouvoir travailler comme nous savons le faire, de voir notre niveau baisser, d'avoir le sentiment de faire du grand n'importe quoi, de bosser à la chaîne. Et pourtant, la rumeur court sur les chefs. Un nigerab, au plus haut, trouve que nous n'en faisions pas assez, que le rythme d'émission peut encore s'accélérer. Une rumeur qui est claire. S'il n'y a pas de blessés ni de morts, c'est que l'on peut aller plus loin. C'est tout simplement fou. Insupportable. Heureusement, le colonel de Mesmé nous assure de sa confiance et de son soutien, reconnaît le travail que nous réalisons depuis que nous sommes là. C'est un peu de beau moqueur, mais cela ne suffit pas. Je trouve cette rumeur insupportable. Nous sommes vraiment au taquet et en faire plus finira par être dangereux. Il y a des signes de fatigue qui ne trompent pas. Je vois bien, par exemple, le niveau de concentration baisse pendant l'émission. A la fatigue physique vient s'ajouter une fatigue morale. Comme les gars. Je me mets à gamberger. Je traverse une sale période de mauvais esprit. Pourquoi me crever le cul ? Pourquoi faire subir mon absence à Jenny et aux enfants ? Si des chefs, loin de notre vallée, de la réalité, de notre quotidien, et qui ne savent pas voir ce que nous faisions, s'en foutent. Quoi faire pour qu'ils comprennent ce que nous faisons, ce que nous vivons depuis trois mois déjà ? Des morts ? Des blessés ? Le soir, je rumine dans mon lit, sans personne à qui parler. Je sais trop bien que le mauvais esprit, la baisse de morale, est un mal qui se répand aussi vite que la peste, et que ses effets peuvent être ravageurs. Mais je sais aussi que nous pouvons tous compter sur la cohésion de groupe, et que personne ne flanchera. Nous sommes des marçants, et depuis que nous avons intégré le corps de l'infanterie et de marine, nous avons appris ensemble à franchir des obstacles que nous croyons insurmontables, à aller au-delà de ce que nous pensions possible. Nous sommes un groupe, et pour ce groupe, nous sommes prêts à l'impossible. J'en ai marre d'être ici, mais cette certitude me permet de tenir. 24 août L'enfer Nous savions tous, en quittant Fréjus, que certains d'entre nous ne feraient pas le voyage de retour. Ce risque, nous l'avons tous accepté, nous l'assumons. Nous le regardons droit dans les yeux depuis ce jour de septembre, où l'on nous a annoncé que nous partirons pour l'Afghanistan. Mais qu'est-ce que cela fait mal, quand ça arrive ? Hier après-midi, deux de nos frères d'armes sont tombés, dans Bédraou. De ce que j'ai compris, Panetzik a été tué par balle en traversant un découvert. Le lieutenant Meza Salma s'est porté à son secours. Et ça, s'est malheureusement mal passé pour lui aussi. Des gars de la Quatre, mon ancienne compagnie, c'est le pas où j'ai commencé. Où j'ai passé cinq très belles années, pendant lesquelles je les ai si souvent côtoyées. Nous étions tous rassemblés, tous à l'heure, autour de la DZ. Le cœur lourd et l'œil mouillé, nous venons de leur dire adieu. Je n'oublierai ni leur visage, ni l'image des drapeaux français, recouvrant leur cercueil et disparaissant dans les lits courts. Avant de grimper plein ouest vers Bagram, le pilote leur a rendu un dernier hommage, en faisant une passe à très basse altitude au-dessus de la phobe. Un beau geste de sa part, qui mérite bien. Adieu. Depuis hier, j'ai repassé cent fois dans ma lettre le film de la journée. Une journée de folie qui a commencé la veille vers minuit par une infiltration, de nuit, à l'entrée de Bédraou, au sud de Kilo 2, pour appuyer une section d'infiltration. Après avoir été relevés par la nave à 5 heures du matin, nous avons fait mouvement dans une zone que je ne sentais pas bien. Nous étions surpomblés par un bâtiment énorme d'où les insurgés auraient pu nous prendre à partie. J'en ai même fait la remarque au capitaine D. Toute la zone me paraissait pourrie. Nous longions des murs aménagés de meurtrières. Tout était étroit et confiné. Nous avancions sur leur position. J'avais le sentiment d'être au beau milieu de l'enni. Les gars étaient aussi tendus et en alerte que moi. Et, du coup, tout se déroulait bien. Ils prenaient des bons appuis, dynamiques et rapides, ne laissaient rien au hasard. Jusqu'à ce que nous nous heurtions à un mur pas très haut, mais merdique et galère à franchir. C'est à ce moment que la situation a commencé à se dégrader. En quelques minutes, plusieurs comptes rendus concernant la présence d'insurgés dans la zone se sont succédés à la radio. Puis il n'a pas fallu plus de 5 nouvelles minutes. Pour que j'apprenne que les VBCI allaient enfin ouvrir le feu au canon de 25 mm. Sur le coup, c'était une bonne nouvelle. Parce qu'ils allaient repousser les insurgés. Mais très vite, l'adjudant nous annonçait une forte suspicion d'étirfraticide. À la 4, avec des blessés alpha. En continuant la progression à travers les ruelles étroites, j'étais à la fois stupéfait, en colère, et la tête dans le brouillard. Je n'avais pas beaucoup d'infos, et en plus pas très précises. J'ai tout de même fini par apprendre qu'il s'agissait de vers 4. Et j'ai immédiatement pensé à Teva, puis à Émilie, qui étaient avec notre section. Je l'ai croisé un peu plus tard, le regard dans le vide, terriblement inquiet, pour Teva. Parce qu'aucun numéro n'avait été donné à la radio. Elle n'en pouvait plus de ne pas savoir. Je demandais pour elle à l'adjudant s'il avait des infos plus précises sur le réseau O. Malheureusement non, et Émilie a dû continuer la mission en portant cette angoisse. C'est vers 9h, je crois, peu de temps après la fin de la fouille, du copount, que le chef EM m'a appris la nouvelle. Deux morts à la 4. Nous étions l'un à côté de l'autre, assis contre un muret. Putain ! Quel coup de poing dans la gueule ! Un coup de sable à travers le visage. Nous sommes restés figés. Nous nous sommes regardés sans pouvoir dire un mot. J'ai eu l'impression que le vide se faisait autour de moi. Des images du lieutenant Meza Salba et de Panensky ont surgi à mon esprit, tout de suite. Je me suis revu à la 4 avec eux. Pendant quelques secondes, je ne m'étais plus là, assis dans cette poussière de merde, dans cette ruelle trop étroite, pour y voir quelque chose. Dans ma tête, il n'y avait que des « putain, mais merde, c'est pas vrai, ça fait chier, putain, c'est pas possible ». Médébé a croisé mon regard et a compris que quelque chose n'allait pas. Je leur ai immédiatement annoncé à la radio. Dans mon oreillette, pas un commentaire. Les gars sont restés muets. Il n'y avait pas grand chose à dire à ce moment-là. Les tigres et les kiawas, qui multipliaient les passes canons, ont fini par nous faire sortir de notre bulle. Moins d'une demi-heure plus tard, nous avons fait mouvement vers le sud, pour relever Rouge 10, qui devait participer à l'évacuation des corps. À peine 100 mètres de verger nous séparaient d'eux, mais il fallait progresser à moitié courbés. Une fois sur Rouge 10, j'ai posté le groupe aux abords d'un carrefour, où des combats avaient manifestement déjà eu lieu. Tout autour de nous, dans les murs, les arbres, de multiples éclats de balles. L'évacuation des corps n'en finissait pas. La récupération des blessés et des tués était compliquée. Je voyais le temps passer. Ça puait. Je sentais l'attention monter dans le groupe. Tous les gars devaient penser à la même chose. On est là depuis trop longtemps. Nous avions forcément été repérés et on ne se trompait pas beaucoup. F nous a fait évacuer cette tension, d'un coup en gueulant. « Sergent, sergent ! Il y a un gamin avec une cul-de-calage dans la ruelle. Je tire ! » Le gamin, pas plus de 14 ans, ne s'est pas posé cette question et nous a balancé une grosse rafale. « Cerse-calage dans la ruelle. » « Cerse-calage dans la ruelle. » « Cerse-calage dans la ruelle.